Musique C'est à l'été que vous partiez ou non en vacances, il n'y a pas à chercher bien loin pour se rendre compte qu'il fait bon vivre à Saint-Quentin en Yvelines. C'est en effet la période idéale pour profiter des nombreuses activités proposées par la communauté d'agglomération, les communes et la base de loisirs. Promenade nature, activités culturelles ou sportives, il y en a pour tous les goûts, petite sélection. T'es prêt Baptiste, t'as ton maillot ? Oui, la piscine, la piscine, la piscine ! Si tu es sage. Et l'on débute cette émission estivale avec une étape incontournable pour profiter au mieux de votre été à Saint-Quentin en Yvelines. L'office de tourisme qui a décroché le premier prix départemental et le deuxième prix régional du concours Accueil et Sourire 2011. Alors Géraldine, que nous proposes-tu pour cet été ? Je vous propose de vous promener, de vous balader sur le territoire de Saint-Quentin. Ce sont des balades à faire à pied ou à vélo, en famille ou entre amis, avec des thèmes différents. Donc ça va à la découverte des Sours de la Bièvre, au centre-ville et même, pourquoi pas, des balades à vélo sur le territoire de Saint-Quentin. Ce sont des balades avec un itinéraire à l'intérieur et vous avez également ce que vous pouvez voir sur le circuit. Vous avez les informations pratiques ici aussi, que là par exemple, c'est une balade à faire en vélo et qui dure trois heures. Nous proposons également des balades pour les personnes à mobilité réduite et les personnes qui auraient une poussette. Donc les terrains sont un peu plus courts et un peu plus accessibles. On propose un baladio guide qui permet de visiter le territoire d'une façon un peu plus insolite. Ce sont une sorte de petit GPS qui vous guide sur le territoire. Le parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse propose également une gamme très complète de balades. Donc des balades également à faire à pied ou à vélo sur le territoire du PNR. France Miniature propose également un événement spécialité, c'est le Tour de France des plages. Donc là vous avez la possibilité de vous promener pieds nus sur les différents stables de plages de France. On vous propose également de venir à l'office du tourisme pour découvrir l'exposition portugale. Vous pourrez découvrir les différentes facettes de ce pays et également pourquoi pas préparer votre prochain week-end au Portugal. C'est jusqu'au 25 août. Autre lieu incontournable de l'agglomération, la base de loisirs vous propose en effet des activités nautiques, sportives ou nature avec la ferme pédagogique et la réserve naturelle. Mais vous pourrez aussi faire un petit tour dans les arbres et profiter de la piscine à vagues et de ses animations exclusives. C'est un des prototypes qui existent. Il y en a deux en France aujourd'hui et cinq en Europe. Voilà, donc nous avons la primeur de l'avoir sur 50 ans en Yvelines. C'est un appareil très lutique où on s'amuse très très vite dessus. On a cette sensation de glisse. La vague est quand même relativement importante puisqu'on arrive à projeter 3000 litres d'eau à la seconde. Donc on a une vraie sensation de glisse. Les sessions seront environ de 15 minutes. Alors, on vend des sessions de 15 minutes. Après, il n'y a pas vraiment 15 minutes de pratique puisque donc, si c'est vraiment quelqu'un confirmé, on va pouvoir surfer ou body surfer sur 15 minutes. Mais les débutants, il va y avoir un peu de, on va se faire un peu éjecter sur de la piste. De l'attente, on est capable de faire passer à peu près huit personnes au quart d'heure. Donc ça veut dire 32 personnes à l'heure. Je pense que ça va rester fluide. C'est la sixième édition de Beach au Soleil. Donc on a renforcé un petit peu cette année le beach. On veut proposer encore et toujours de nouvelles activités. Nous avons remis 54 tonnes de sable des fontaines bleues sur l'espace beach. Et puis donc au niveau des activités, nous allons avoir les valeurs sûres qui sont très appréciées du public qui est le sandball, notamment. On y a ajouté le volleyball cette année, le rugby. On va faire du badminton, de la PTK, du speedball. Nous avons les deux boulots de rôme aussi à disposition. Et on aura au mois d'août un mur d'escalade. Toutes ces activités-là par contre sont gratuites et à usage de tous les clients de la piscine à vagues. Voici pour les sensations, mais pour ceux qui seraient plus branchés calme, culture et lecture. N'oubliez pas les terrasses du canal avec là encore de nombreux services et activités proposés par les médiathèques et le musée de la ville. Et voici quelques pistes non exhaustives pour profiter de votre été à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais outre la qualité de vie, le développement durable, c'est également la préservation et l'entretien de notre environnement, le développement culturel ou encore la promotion des transports en commun, comme nous allons le voir dans nos actus du mois. Et l'on débute ces actus avec une info pratique. Enfin, si vous utilisez le bus, sachez en effet que les horaires d'été débuteront le lundi 9 juillet pour les lignes ski-bus. Et le lundi 16 juillet pour la ligne 475 et seront applicables jusqu'au dimanche 2 septembre. Ils seront disponibles dès la première semaine de juillet sur internet et en version papier dans les points habituels, mairie médiathèque et au point information voyageurs de la gare de Montigny. Et le bon plan du mois le voici. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines offre à chaque habitant une carte annuelle permettant un accès gratuit à la base de loisirs. Pour l'obtenir, rendez-vous dans votre mairie munie de la carte grise de votre véhicule, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Vous souhaitez la faire prolonger ? Présentez-vous à l'accueil de la base de loisirs munie des mêmes documents. Et les amoureux de nature seront heureux d'apprendre que le 26 août, la réserve naturelle vous proposera d'observer des oiseaux en canoë sur les temps de la base de loisirs. Une visite guidée par un animateur nature qui vous permettra peut-être d'apercevoir une mouette rieuse ou un balbuzard pêcheur. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez appris plein de choses. Comme quoi, on ne vous mène pas en bateau. Et l'on termine avec un focus sur les plantes invasives. Vous ne le savez peut-être pas, mais la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines intervient au quotidien pour entretenir et valoriser la qualité paysagère du territoire. Et cette préservation du patrimoine vert passe justement par la lutte contre les plantes invasives, des espèces qui se caractérisent par une prolifération excessive au détriment de la flore et de la faune locale ou une dégradation des écosystèmes. Pas toujours facile de les éradiquer, mais cette action est nécessaire car elles peuvent aussi être très allergisantes. Un dossier bien vivre que vous pouvez retrouver dans le petit Quentin de juillet-août, ainsi qu'un zoom sur les ateliers consacrés au champ prénatal et un article sur Papy, le pro de l'impro. Mais pour l'heure, on retrouve... Oui, on travaille justement pour le Kursk.